Afin d'offrir aux enfants des repères en géométrie, nous pouvons leur proposer de manipuler et de nommer différents solides géométriques. Nous proposions des solides tels que le pavé, le cube, le cône, la pyramide à basse triangulaire, le cylindre, l'ellipsoïde, la boule, l'ovoïde, le prisme et la pyramide à basse carré. Dans un premier temps, nous présentons les solides 3 par 3 par l'intermédiaire de leçons en trois temps. La poule ! La poule ! Lors de ce premier temps, nous invitons l'enfant à prendre le temps de toucher le solide pour en percevoir les particularités et se constituer une image mentale de la forme. La poule ! La poule ! Tu le prends ? La poule ! 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 Cone Cube 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 Boule Est-ce que tu peux montrer boule Est-ce que tu peux montrer cube Cube Est-ce que tu peux montrer cube Cube Oui Est-ce que tu peux me montrer cône ? Qu'est-ce que c'est ? Clive ! Cône ! Boulle ! En prolongement de ce troisième temps, vous pouvez inviter l'enfant à glisser ses mains sous un foulard pour trouver le solide que vous nommez. Les enfants aiment reprendre ce petit jeu entre eux. Chacun leur tour, ils invitent leurs camarades à retrouver, sous le foulard parmi tous les autres, le solide qu'ils nomment. A l'aide de formes planes en bois, vous pouvez également inviter l'enfant à explorer librement les différentes faces des solides. Musique Avec ces solides, les enfants souhaiteront spontanément construire toutes sortes d'édifices. Il serait donc intéressant de leur proposer une autre boîte, pleine de plusieurs dizaines de chacun de ces solides, afin qu'ils puissent réaliser de belles et de grandes constructions. Musique ... 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